Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques Wok. Ligne droite. Le Grand Réveil. Le Grand Réveil avec nos deux invités ce matin. Le député UDR du GAR, Alexandre Alegre-Pilot. Bonjour. Bonjour. Et Maître Guylain Bénessa. Bonjour. Bonjour Maud. Merci à tous les deux d'être nos invités ce matin. Alors on va parler de ce dépôt de proposition de loi de la France insoumise. Une proposition de loi déposée le 19 novembre dernier. Pour abroger le délit d'apologie du terrorisme. Ça fait grand bruit depuis quelques jours. Alors l'abroger du code pénal et le réintégrer dans le droit de la presse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Alexandre Alegre-Pilot ? Eh bien ça veut dire revenir à la situation qui préexistait à 2014 et qui en fait permet de sortir du droit commun et donc d'avoir une peine de prison qui est inférieure. Donc la peine de prison actuellement maximale est de 7 ans en cas de diffusion sur internet. Et surtout de sortir des procédures de droit commun qui permettent notamment une comparution immédiate. Donc en entrant dans le droit de la presse, on sort de ce droit commun, on sort de la capacité d'avoir une procédure classique et une comparution immédiate. Et en termes de lutte contre le terrorisme, une comparution immédiate, ça paraît particulièrement indiqué. Oui. Alors Guylain Bénessa, il y a eu une explosion de son usage évidemment depuis les attaques du Hamas en octobre 2023. Je ne voudrais pas faire de raccourcis douteux, mais cette abrogation, est-ce qu'elle n'arrangerait pas un peu la France insoumise ? En fait, plusieurs plaintes ont été déposées dans ce sens contre des dizaines de personnes, dont Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panou, Philippe Poutou, Rima Hassan, pour ne citer qu'eux. Pourquoi eux, Guylain Bénessa ? Vous savez, on va essayer effectivement de mettre un peu d'ordre en restant mesuré ce matin. S'il vous plaît. En fait, il y a tous les points convergent, tout converge vers un problème circonstanciel, on va dire, de la France insoumise. Je sors juste du cas de deux secondes, mais il y a huit jours, certes, ce n'était pas pour apologie du terrorisme et pour menace de mort, un type a été condamné à, je pèse mes mots, à la banale amende de 600 euros pour avoir appelé à brûler vif ce chien en parlant d'un prof du lycée Maurice Ravel en région parisienne. C'était il y a huit jours. Littéralement, il y a huit jours. Alors, vous m'excuserez si c'est neuf jours ou dix jours, mais c'était globalement il y a une semaine. Une semaine après cela, on a la France insoumise qui se lance dans une sorte de rodéo assez curieux pour revenir sur la loi Valls de 2014 sur la notion de délit d'apologie du terrorisme. Je trouve que tout fait beaucoup, tout cela fait beaucoup, non pas seulement parce qu'on a eu encore cette histoire dans le lycée Maurice Ravel il y a huit jours, et parce qu'effectivement, vous le disiez à l'instant, un certain nombre de membres de la France insoumise sont directement collimateurs de ce délit. Il y a Rima Hassan, etc., etc. La question est de savoir pourquoi y a-t-il un mobile et à qui profite le crime, sans vouloir faire maintenant de mauvais jour de beau là-dessus. En fait, c'est clair que la France insoumise, elle cible, elle a un clientélisme, clair, depuis longtemps. Cette clientèle lui permet quand même, il ne faut pas l'oublier, je trouve que beaucoup de gens, le passent au silence, lui permet d'avoir quand même un socle électoral extrêmement puissant. Et sans vouloir, et je pèse encore mes mots, faire de l'intro rapide ce matin là-dessus, mais tout de même, je relisais, vous savez, le totem de Christophe Guilloui, la France périphérique, le week-end dernier. Et il rappelle que dès 2012, donc ça ne remonte pas à la France insoumise, pas seulement, François Hollande à l'époque obtient des scores de maréchal chez les musulmans à hauteur de 93% des voix. 93% des voix. Ce qui veut dire que depuis longtemps, il y a un lien entre islam et parti socialiste, où maintenant la France insoumise, et que tout ça partie d'une nébuleuse qui commence à faire extrêmement lourd dans les comptes. Alexandre Agrippilou, vous partagez ce que dit Guylain Benessa, cette proposition de loi visant à abroger le délit d'apologie du terrorisme, elle permettrait d'entretenir ce clientélisme ? Alors deux choses, oui, il y a un clientélisme qui est flagrant. Deuxièmement, au-delà du clientélisme, il y a ce qu'on pourrait appeler un abus de bien social législatif, dans la mesure où cette proposition de loi bénéficierait essentiellement à ses signataires. Il vous suffit de regarder la liste des signataires. Combien d'entre eux font l'objet de poursuite au titre de l'article 421.2.5 du Code pénal ? Je prends le deuxième signataire, Mathilde Panot. Voilà, bingo. Donc là-dessus, pas de surprise. Et après, je pense que ça a tendance aussi à avoir l'effet de sous-estimer l'ampleur du risque terroriste islamiste en France. Pour rappel, une personne sur deux, morte dans un attentat islamiste en Union européenne, était en France. Voilà, ça, il faut se le rappeler. Deuxième élément, avant 2012, tous les attentats islamistes entre 79 et 2012 étaient concentrés à Paris, avec deux à Lyon, donc 22 à Paris, deux à Lyon. Depuis 2014, on a un maillage de ces attentats terroristes dans l'ensemble du territoire français, y compris et surtout dans les campagnes. Ce qui montre bien la diffusion de l'idéologie désinhibée, terroriste et islamiste. Aujourd'hui, vous diriez, vous, monsieur le député, que c'est grave de revenir sur ce délit d'apologie du terrorisme ? Je pense que c'est... On voit clairement, un, le clientélisme, deux, l'intérêt particulier des députés qui déposent cette proposition de loi. On voit aussi l'asymétrie, disons, de façon de penser quand il s'agit de traiter de la liberté d'expression à l'étranger. On pourra en parler, par exemple, en Algérie. Là, tout d'un coup, on n'entend personne, alors que c'est sur des fondements qui sont relativement proches, quand même. L'unité de la nation et sa protection. Sauf qu'il y en a un, c'est un rapport à la vérité, l'autre, c'est un rapport à une propagande. Et là, tout d'un coup, on n'entend plus personne. Donc, on est de l'extrême gauche en France, on est de l'extrême droite à l'étranger. Et ça me semble extrêmement grave, oui. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, s'est opposé à cette proposition de loi. Plusieurs élus de gauche ont manifesté leur désaccord, comme François Hollande, qui était au pouvoir lorsque le délit d'apologie du terrorisme a été mis en place en 2014. Il considère que cette proposition de loi vise à exonérer de leur responsabilité des personnalités qui, par leurs propos, utilisent la cause palestinienne à des fins provocatrices et haineuses. Ce sont ces mots. Est-ce qu'on assiste à la limite de cette union du nouveau Front populaire, à votre avis, Guylain Benessa ? Pour moi, le mot de c'est très simple, il n'y a jamais eu. Le nouveau Front populaire, il n'y en a jamais eu. Le nouveau Front populaire s'appelle la France insoumise. Je m'explique. Le Parti Socialiste, de toute façon, est un satellite amené à disparaître depuis longtemps. En fait, je ne dis pas que la situation est exactement la même, mais la droite et la gauche connaissent globalement le même type de situation, de configuration, qui est que le parti central devient parti satellite. Le parti satellite est devenue une partie centrale. Le renversement fait qu'à droite, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, et qu'on le vilipende ou non, le RN est le parti majoritaire à droite, et l'UMP est une sorte de satellite, cherche embêtement sa voie, tout en sachant qu'il a déjà migré en grande partie vers Emmanuel Macron. La gauche vit la même chose. Le PS est un appareil squelettique qui contient encore quelques notables, qui tiennent un peu la boutique, et qui, en réalité, vit dans le sillage de la France insoumise, qui est le parti jeune populaire de gauche, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, et qui dispose d'un socle électoral. Ce qui veut dire qu'Olivier Faure, aujourd'hui, et ça fait déjà longtemps, il est un anonyme dans l'ombre de Jean-Luc Mélenchon et des autres. J'en veux pour preuve, d'ailleurs. Franchement, pour défaire un sondage, je pense que vous demandez à quelqu'un qui représente la gauche aujourd'hui. Si Olivier Faure arrive, ne serait-ce que dans le top 20, je pense que c'est déjà une franche réussite pour lui. Je pense qu'on n'ira pas plus haut, d'ailleurs, dans sa carrière. Mais bon, passons. Ce qui veut dire que, de toute façon, il ne pèse rien là-dedans, en réalité. Et je vous avoue que là-dessus, j'ai toujours du mal à comprendre la naïveté profonde qu'il y a même la droite en grande partie. C'est que la France insoumise est claire dans sa stratégie. Elle s'oppose à Emmanuel Macron. Elle a une vraie stratégie d'opposition qui fait qu'elle a la clarté de son côté. Alors, clarté extrêmement problématique ou trouble, j'ai envie de dire. C'est peut-être pas un mot très adéquat, mais vous voyez ce que je veux dire. Et d'autre part, la France insoumise a un socle électoral clair qu'il veut agrandir. Il s'imagine certainement qu'il y ait un lien direct entre être un musulman et être un islamiste, parce que c'est clairement l'idée qu'il a en tête. C'est-à-dire, plus je suis proche de l'islamisme radical, plus je radicalise la cause musulmane elle-même et je ramène vers moi un électorat qui l'estime de plus en plus captif. Ce qui fait qu'il agrandit ses troupes. Le PS en a zéro. LFI fait toujours entre 10, 15, 20, 20% des voix environ dans les sondages, notamment pour les présidentielles. Ce qui veut dire que cette stratégie de LFI, elle peut être payante à long terme, ignoble sur le moment, mais peut-être est-ce une stratégie qui peut porter ses fruits, là où le PS de toute façon, et Olivier Faure, et les autres, n'ont rien à sauver d'autre que leur place pour quelques années encore. De nombreux responsables politiques jugent désormais que la France insoumise est devenue un parti dangereux. Elisabeth Borne a enfin admis qu'il figure, que Jean-Luc Mélenchon surtout figure en dehors de l'arc républicain, alors qu'on prenne qui pourra, l'arc républicain. Hier, c'est Bruno Retailleau qui a demandé aux élus de gauche de se désolidariser de la France insoumise. Est-ce que vous, vous partagez cet avis ? Est-ce que vous considérez que la France insoumise est dangereuse ? Alors oui, après, effectivement, les notions d'arc républicain, géométrie variable, j'évite. Mais la France insoumise montre une fois à nouveau une certaine hypocrisie dans son approche. Si on regarde froidement la proposition de loi, il y a des articles intéressants. L'article consiste à faire le bilan des différentes décisions de justice qui ont été prises sur le fondement de l'article du Code pénal en question. C'est intéressant parce que ça invite à prendre du recul et à considérer si oui ou non, il y a eu une instrumentalisation politique. Il faut se poser la question. Mais dans ce cas-là, il faut se la poser aussi quand il s'agit d'appliquer de façon provisoire des mesures d'inéligibilité à l'encontre d'une représentante du peuple. Et pas uniquement sur un article du Code pénal qui déplaît à la France insoumise. Il faut le faire dans tous les cas qui sont pertinents. Pour autant, l'hypocrisie est majeure dans la mesure où on demande un bilan et en même temps, on abroge, sans avoir ce bilan, l'article en question. Donc là, on voit bien que ça ne passe pas et qu'il y a un tour de passe-passe gigantesque. Ce qui montre la malnêteté de la France insoumise. Alors nous, on en débat ce matin, beaucoup en débattent depuis plusieurs jours. Est-ce qu'elle va passer, cette proposition de loi ? Je ne crois pas, mais il faut être prêt à tout avec eux. A priori, vu la composition de l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qui pourrait... Non, à priori, ça ne passera pas. Alors, je rejoins ce que disait mon cher conflit. Il y a quand même une volonté de polariser, une volonté de communiquer, d'être dans l'outrance. Et à travers l'importation d'un conflit, parce que ces délits d'apologie du terrorisme, ils se manifestent quasiment exclusivement à travers la France insoumise et à travers le conflit israélo-palestinien apporté en France. Soyons clairs. À travers ça, on va effectivement radicaliser encore plus des Français de confession musulmane qui vont encore plus se rapprocher de l'extrémisme de la France insoumise. C'est une stratégie de communication dans l'outrance, alors qu'ils savent très bien que la probabilité de faire passer cette proposition de loi est extrêmement faible. Guylain Benessa, je le disais tout à l'heure, Rima Hassan fait partie de ces personnalités du nouveau Front populaire de la France insoumise qui ont été la cible de plaintes, justement pour apologie du terrorisme depuis le 7 octobre 2023. Elle a été interdite de conférence dans un premier temps par Sciences Po il y a quelques jours ou semaines. Et puis finalement, la justice a décidé que Sciences Po devait quand même la recevoir. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette polémique ? Juste un mot sur la leçon de barrage républicain et l'interdiction potentielle de... Si on allait jusque-là, la France insoumise, juste un mot avant Rima Hassan. Je vais peut-être vous étonner, je ne sais pas. On commence un peu à se connaître tous les deux sur ces ondes, mais tout de même, je ne suis pas démocrate à moitié. C'est-à-dire que rentrer dans l'idée d'interdire la France insoumise me paraît extrêmement grossier. Et une stratégie, c'est une outrance, je veux dire, à la fois verbale et stratégique, dans la mesure où, pour moi, l'objectif aujourd'hui du nouveau centre, du nouveau monde d'Emmanuel Macron, c'est de faire barrage contre tout ce qui n'est pas de l'extrême centre. Donc aujourd'hui, le RN, environ tous les 36 du mois, a fait l'objet d'un barrage républicain qui est renaît de ses cendres lors des élections législatives. Maintenant, on va nous faire croire que la France insoumise est sortie du barrage républicain, mais tous iront à la soupe lorsqu'il s'agira de sauver sa place en s'alliant à la France insoumise contre le RN. Ça s'appelle les élections législatives, ça a eu lieu il y a trois mois. Alors j'aimerais simplement que la cécité ou l'oubli ou l'amnésie arrêtent de frapper et qu'on se rende compte que globalement, on nous prend pour des cons et que le barrage républicain n'a qu'un intérêt, c'est d'interdire à être tout ce qui n'est pas de l'extrême centre. Bref. Je le répète parce qu'au bout d'un moment, vous savez, c'est lassant de dire la même chose, c'est lassant de voir toujours l'histoire redonner les mêmes leçons. Ensuite, sur Rima Hassan, Rima Hassan, je ne la connais pas, je n'ai guère une sympathie immédiate à son endroit, je l'ai bien vu débarquer dans la France insoumise avec son kéfier et sa cause palestinienne en bandoulière et elle était d'ailleurs, j'ai toujours plaisir à le rappeler, au soir des législatives, elle était à côté de Jean-Luc Mélenchon sur l'estrade en train de festoyer et j'étais parmi ceux qui se demandaient tout de même comment et pourquoi la France insoumise avait choisi la madone de la cause palestinienne pour la mettre à côté de JLM, de ce cher Jean-Luc Mélenchon sur la photo de famille du soir même. Et Mathilde Panot, il y avait les autres, etc. Manuel Bompas, etc. Je pense que sur le fond, que Sciences Po fasse l'objet enfin de quelques doigts tendus en se demandant ce qui se trame dans les travées de cette vieille école devenue de ces vieilles boutiques françaises, de vieilles boutiques islamisées et gauchisées, c'est peut-être pas plus mal. Maintenant, le problème, il est toujours le même. L'interdiction d'une conférence par principe, théoriquement même en droit, fait l'objet d'un encadrement maximal. On ne peut pas tout interdire. Les interdictions préventives, c'est un problème. Donc aujourd'hui, d'expliquer qu'au nom de telle ou telle mesure de police, on est en train d'interdire des manifestations qu'elles aient lieu, des conférences qu'elles aient lieu, c'est vrai que souvent, ça fera plus la droite que la gauche, et il n'empêche par principe, il faut que les opinions s'expriment, qu'elles puissent se faire face. Ça s'appelle le marché démocratique. Désolé, je suis un popérien. Je crois encore dans la démocratie ouverte de ce point de vue-là où les opinions se font face, où le marché des idées existe et où après, les lecteurs sélectionnent. Je suis contre l'interdiction, d'autant plus qu'au sortir du Covid qu'on a connu il y a quatre ans, on est en train de le... Juste une dernière phrase là-dessus, mais je pense que le dernier bouquin de Marcel Gaucher est très éclairant. nous rentrons dans l'ère du néolibéralisme autoritaire. J'aimerais simplement qu'ils ne prennent pas trop ce virage tous les jours. Un autre sujet à évoquer avec vous deux, il nous reste trois minutes, c'est l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sancel en Algérie. Le Rassemblement national réclame sa libération, l'UDER également. Mais que fait la France aujourd'hui ? C'est quand même la grande question et la grande absente, surtout parmi toutes les réactions qu'on a pu entendre depuis quelques jours. Alexandre Alegre-Pilot, est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de libérer Boualem Sancel selon les quelques informations qu'on a jusqu'à présent ? Je pense qu'au regard du rapport de force, on est en mesure de le faire, en tout cas en mesure de peser dans la balance avec nos voies diplomatiques. Après, sur ce qui concerne le rapport de volonté, c'est moins certain. Oui. Vous pensez que la France ne veut pas s'engager à... Je pense que la France a montré, en tout cas les dirigeants français ont montré leur très grande fébrilité sur tous les sujets qui touchent à l'Algérie pour des raisons qui personnellement me dépassent un tout petit peu. Et donc là, sans surprise, on est particulièrement silencieux au niveau de la direction de l'État, mais aussi au niveau de l'extrême-gauche, alors qu'en même temps, ils défendent une liberté d'expression relativement large, une volonté de déconstruire l'histoire. Et là, on a quelqu'un qui, de ce que je comprends, en tout cas, a été emprisonné pour ses propos qui sont des propos à porter historique, menant à approfondir la connaissance de l'histoire, déconstruire le roman historique algérien, ce que Extremo j'essaie de faire systématiquement en France, en tout cas. Donc, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie et je les attends sur ce terrain. Ça, c'est dit. Guylain Benessa, vous pensez que la France va se réveiller, un de ces quatre ? Parce que là, on n'entend personne, en fait, parmi les représentants diplomatiques, tout ça. Écoutez, je ne sais pas si les représentants diplomatiques confondent la diplomatie et un plateau de France 5 comme on en a eu un ce week-end, on n'est pas sortis de l'Ever. Je veux dire, c'était le... Je sais, il n'y a pas de mot, vous savez, c'est le naufrage du service public, c'est-à-dire... Juste un extrait dont on parle assez peu, c'est que sur ce plateau de France 5 qui a descendu en flash Boualame Sansal alors même qu'il est en prison, je veux dire, et qu'il vit quand même une situation dont on n'a pas de ses nouvelles, on ne sait pas ce qu'il devient, je veux dire, il doit être... Les joues algériennes, j'ose croire, ne sont pas tout à fait des joues françaises, ce qui veut dire qu'il faudrait déjà voir un peu les conditions d'incarcération, je n'en mets pas franchement à être à la place de Boualame Sansal. Une fois ça dit, nous avons donc le plateau de France 5 qui décide de discuter de Boualame Sansal en invitant notamment un docteur en sciences politiques. Ce jeune docteur en sciences politiques nous donne environ toutes les leçons du monde en expliquant que Boualame Sansal est devenu un homme d'extrême droite. J'ai fait la chose suivante, je suis allé voir la biographie de ce brave homme qui est donc un docteur en sciences politiques que le service public a invité pour commenter le cas Boualame Sansal. Sans avoir besoin de faire de gros... Il a un site internet à lui, on peut aller consulter, dans lequel nous voyons ses derniers écrits sur le sujet. Ce brave homme s'est fait reconnaître pour parler du conflit algérien en des termes évidemment équivoques, parler ensuite de l'islamophobie qui est manifestement sa cause depuis 2018, la cause de l'islamophobie en France, article de 2018, article de 2019, de la lutte anticoloniale à l'antiracisme politique, etc., etc. Ce qui veut dire que globalement nous avons un spécialiste de l'islamophobie qui a été invité par la France 5 pour descendre Boualame Sansal et pour le clouer au pilori au moment même où un intellectuel de cette nature qui est probablement un des plus grands romanciers franco-algériens français, franco-algériens de notre temps, est incarcéré en Algérie. C'est un naufrage et je me demande si une seule seconde Emmanuel Macron et les autres se réveilleront quand on voit l'agression et la violence du communiqué de presse algérien qui a parlé quand même de la France macronotionniste. Ça, c'est intéressant. On en reparlera avec grand plaisir mais c'est très intéressant ce que venait de préciser Guylain Benessa. Merci beaucoup à tous les deux, M. le député Alexandre Alegre-Pilot, député UDR de la 5e circonscription du Gard, Maître Guylain Benessa, qu'on reçoit assez régulièrement maintenant et je rappelle quand même que vous êtes l'auteur, le co-auteur de On marche sur la tête qu'on écrit avec Guillaume Bigot au début de l'année aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup à tous les deux d'être intervenus ce matin. Merci. 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 Merci.